Salut à toi le Cambogien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais. Une sono pour réchauffer l'atmosphère et des couvertures de survie. Pour rappeler qu'en ce moment dehors il fait froid. Cet après-midi, devant la préfecture, quelques 150 manifestants ont une fois de plus dénoncé le manque d'hébergement d'urgence à Lyon. Et pour la première fois, le SAMU social est en grève. Il n'assurera pas la maraude ce soir. Eh bien ce soir, en fait, les appels qui sont faits au 115 seront rebasculés sur les pompiers et la police. C'est la première fois effectivement qu'il y a un mouvement des travailleurs sociaux. En fait, c'est qu'on travaille, on est mandaté pour effectuer une mission par la DAS et la préfecture. Et on n'a pas les moyens en fait pour l'effectuer comme il se doit. Le SAMU social, soutenu par plusieurs syndicats, réclame donc aujourd'hui l'application de la loi. On fait une manifestation et on est en grève aujourd'hui pour revendiquer l'application de l'article 73 de la loi MOL qui dit que toute personne qui a besoin d'un hébergement doit pouvoir en bénéficier et qu'il doit pouvoir s'y maintenir jusqu'à ce qu'une solution pérenne et adaptée lui soit proposée, ce qui n'est absolument pas le cas sur Lyon aujourd'hui. C'est-à-dire que le système du 115 fait que les personnes doivent tourner, passer trois jours en hébergement, repartir vers la rue, changer d'hébergement sans arrêt, ce qui est insupportable pour l'accompagnement social de ces personnes. Il faut juste créer un petit peu plus de places de centres d'hébergement d'urgence à Lyon pour mettre à l'abri les gens et pour pouvoir appliquer la loi. Combien concrètement ? Concrètement, il faudrait au moins ouvrir, au minimum, ouvrir un centre d'hébergement d'urgence en plus. De son côté, le préfet n'a pas souhaité répondre à une interview, mais il a reçu une délégation manifestant pour la première fois ce soir à Lyon. Le SAMU social n'assurera donc pas sa tournée auprès des SDF, abandonnant cette mission aux pompiers.